Des questions sur l'économie ou sur vos finances personnelles? L'équipe de À vos affaires est là pour vous. Écrivez-nous à maquestion.tva.ca Et continuez de nous écrire, d'ailleurs, parce qu'on aime vous savoir avec nous, on aime répondre à vos questions. D'ailleurs, il y a Lisette au bout du fil. Bonsoir, Lisette. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Lisette, ce soir. Quelle est votre question? Ma question, je voudrais savoir, parce que moi, à la retraite, j'aime beaucoup voyager, et surtout l'hiver, pour aller chercher du soleil. Mais j'ai eu des difficultés avec ma carte crédit, ma carte débit, avec un NIP à cinq chiffres qu'on ne prenait plus dans les guichets automatiques à mon dernier voyage. J'ai communiqué avec la banque, et maintenant, c'était quatre chiffres. Et ma carte crédit, ma carte de guichet, était une carte Desjardins. J'aimerais savoir, c'est quoi le chemin le plus facile et le moins coûteux pour récupérer l'argent quand on est en voyage? C'est une bonne question. Pourquoi on n'a pas tous des NIP à quatre chiffres? J'espère que vous avez eu du beau temps, au moins, dans votre voyage? Oui, que du soleil à 30 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. On vous envie dans ce temps-là. Mais effectivement, vous avez raison, parce que toutes les cartes de crédit Desjardins, les nouvelles cartes comportent un NIP qui a cinq chiffres. Par contre, il y a une solution pour trouver un guichet automatique qui peut permettre d'utiliser votre carte. Vous devez vous assurer d'utiliser un guichet automatique du réseau Plus. C'est l'équivalent un peu du réseau Interac au Canada. Oui, ça ne fonctionne pas. Pourtant, ça devrait fonctionner, parce que ce que Desjardins mentionne, on a vérifié cet après-midi, c'est que même si ça demande des NIP à quatre chiffres, vous devriez faire un NIP à cinq chiffres, et ça devrait l'accepter. C'est ce qu'on nous a mentionné. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, c'est l'information qu'on nous a transmise de la part de Desjardins avec les guichets automatiques Plus. On va retourner aux sources. On va s'assurer de vous transmettre la bonne information. Mais c'est ce qu'on nous a mentionné. Chose certaine, l'important, c'est que vous ayez du soleil et que vous puissiez quand même faire vos dépenses. D'accord. Profitez de vos vacances, Lisette. Merci. Merci, au revoir. Il y a François également au bout du fil. Bonsoir, François. Bonsoir, M. Simon. Ça va bien? J'aimerais savoir si c'est légal que Walmart refuse de nous remettre un don différé pour un produit d'épicerie qui est annoncé en solde dans leur circulaire, puis même qui refuse aussi de le remplacer par un produit semblable. Il faut dire qu'on a reçu plusieurs questions dans la dernière année sur ce sujet-là. Ce n'est pas seulement le Walmart de chez vous, parce qu'il faut dire que c'est un peu partout comme ça. C'est partout, en fait, comme ça, de la part de Walmart. La réponse officielle de l'Office de la protection du consommateur, c'est très clair. On doit vous remettre un bon. Par contre, Walmart a une toute autre réponse. De leur côté, ils mentionnent que c'est un processus qui est lourd. On a décidé d'arrêter ce processus-là. La seule solution qui s'offre à vous, vous devez faire une plainte à l'Office de la protection du consommateur. Plus il y a de gens qui vont faire de plaintes, plus le dossier va être priorisé. Il n'y a plus d'informations qui sont disponibles, d'ailleurs, sur le site de l'Office de la protection du consommateur. Bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire? Aucun problème. Merci à vous d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada